Un Noël noir et blanc d'Hélène Kyrillis Sur les traces de Claude Monet Un Noël noir et blanc, c'est le soir Assise par terre devant la cheminée, Camille s'inquiète Son vieux chien Sarko a disparu Il a dû partir loin, très loin dans la forêt D'habitude, il rentre bien avant la nuit Mais il a tant neigé, on ne reconnaît pas le jardin Comment Sarko pourra-t-il s'y retrouver Dans toute cette inhabituelle blancheur ? Camille n'y tient plus Elle prend son manteau et ses bottes dans l'entrée Pendant que son frère et ses parents s'affairent autour du sapin Elle se glisse dehors par la porte de derrière Le soleil qui descend pose sur la neige des reflets dorés Il faut faire vite, bientôt il fera nuit Camille pousse le portillon du jardin Et s'enfonce dans la forêt Au début, elle marche vite sur le chemin qu'elle connaît Camille cherche entre les branches basses Où les ombres se tiennent tapis De temps en temps, elle s'arrête Et appelle Sarko L'air fait un halo en sortant de sa bouche La forêt avale le cri de Camille Et se referme muette Camille ne reconnaît plus rien maintenant Mais elle avance encore Chaque pas me rapproche de Sarko, se dit-elle Mais chaque pas l'égare un peu plus À la fin, elle s'arrête à bout de force Elle appelle encore Sarko Soudain, un gémissement lui répond Le vieux chien est là Couché dans la neige Mourant Camille tombe à côté de lui Et passe ses bras autour de son cou Tandis que la nuit descend sur la forêt Quelqu'un s'est approché dans la neige Il a pris dans ses bras Camille et Sarko Il a déposé sa charge sur son véhicule Et il a repris sa route Camille rêve qu'elle s'envole dans la nuit Elle parcourt le ciel Bercée par l'air Parfois elle en trouve les yeux Elle distingue dans son rêve De grandes arabesques De lumières cousues sur la nuit Les grandes villes Où vivent les hommes Ou bien les tout petits points lumineux Des maisons perdues dans la forêt Le voyage continue avec des arrêts à chaque lumière Jusqu'à ce que le soleil efface la nuit C'est une longue immobilité Qui réveille Camille Elle a dormi tout habillé Au pied de son lit Ses bottes font une flaque d'eau un peu sale Sarko n'est pas là Camille court à la fenêtre Le jardin et la forêt brillent Dans la nuit lumière du matin Peut-être le vieux chien est-il bien ? Sur le pourtillon de bois Un oiseau est perché Lorsque Camille s'approche Il ne s'envole pas La petite fille regarde La tête couverte de noir Le ventre blanc La longue queue C'est une pie Elle penche la tête de côté Et dit à Camille Viens plus près J'ai un message pour toi Regarde ses traces De pas dans la neige Il est venu cette nuit Avec du bleu sous ses semelles Il vous a trouvé dans la neige Sarko et toi Et il t'a ramené à la maison Qui m'a ramené ? Où est Sarko ? La pie penche encore la tête Et dit Regarde ses traces bleues C'est un peu du ciel Qui s'est développé Déposé sur la neige Quand il a atterri Avec son traîneau Qui ? Le bonhomme Noël C'est lui Qui t'a ramené Mais pas ton vieux chien Camille a de la peine A retenir ses larmes La pie dit encore à Camille Regarde le piqué de la haie C'est là qu'il a attaché ses reines Le matin est arrivé Il avait hâte de repartir Et ils ont tiré sur leur lien Sarko n'avait plus rien à faire Sur la terre Alors le bonhomme Noël A emporté ton vieux chien avec lui Il voulait que je te le dise ce matin A travers ses larmes Camille voit la neige éblouissante De lumière Et dans son cœur Un Noël tout noir Elle comprend que Sarko Ne sera jamais plus avec elle La pie dit encore Regarde-moi Camille Tu auras toujours un peu de noir Dans le cœur à Noël Comme j'ai du noir sur la tête Mais ne laisse pas ce noir t'envahir Désormais quand il ne légera à Noël Tu sauras que le bonhomme Noël Et Sarko pense à toi Et t'envoie du ciel Une pluie de baisers blancs Des milliers de baisers blancs Pour te réchauffer le cœur La pie de Claude Bonnet C'est l'oiseau perché sur la lumière Qui a donné son titre au tableau L'artiste qui a peint cette œuvre A vécu en France de 1840 à 1926 Sa femme s'appelait Camille Ce paysage de neige a été peint Sur une toile de format 0,89 m sur 1,50 m La signature de l'artiste est visible En bas à la droite de la toile Pour voir le tableau Il faut aller au musée d'Orsay à Paris